Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, le lancement des nouveaux Ryzen. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en ce moment, que ce soit sur Facebook ou sur mon Twitch. Quel processeur devrait acheter? Est-ce qu'il devrait attendre? Est-ce qu'il devrait acheter la série 2000 qui est présentement en rabais pour liquidation? Donc, les benchmarks sont sortis. Moi, je n'en ai pas un en ce moment, mon unité. J'ai commandé mon 3900X. Je l'attends avec impatience. Mais on va quand même faire le tour des benchmarks pour vous expliquer un peu comment comprendre les chiffres que vous allez voir. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine selon ce que vous faites finalement avec votre ordinateur? Donc, on va commencer avec les prix juste pour un petit rappel. Ça, c'est des prix en USD, donc en Américain. Il y a 3900X qui était annoncé à 499. Le 3800X à 399. Le 3700X à 329. Puis, vous pouvez le comparer de l'autre côté avec le 9700K. Le 9900K qui sont vraiment les processeurs de référence en ce moment d'Intel. Donc, c'est un peu ça finalement la compétition d'AMD pour les processeurs. Et finalement, le 3600X qu'on va aussi parler aujourd'hui à 249$ USD. On ne va pas aller voir les processeurs en dessous de ça. C'est vraiment, je pense, ceux qui vont se vendre le plus. Donc, commençons avec les benchmarks. Donc, premièrement, Cinebench R20 qui est comme le nouveau test Cinebench pour tester finalement le single-thread et le multi-thread de votre CPU, votre processeur. Déjà, la grande surprise ici, c'est que le 3900X est capable d'avoir un single-thread plus puissant que le 9900K. Donc, ça, c'est la première fois que ça arrive, je vous dirais, qu'AMD est capable de surpasser, ou on va s'entendre, être égalisé Intel au niveau du single-thread. Ce qui est une excellente nouvelle parce qu'une fois que tu les égalises sur les single-thread, si tu as plus de car et plus de thread, automatiquement, tu vas avoir un meilleur score pour le multi-thread. Ce qui est vraiment de bonne nouvelle parce qu'en plus, AMD ne charge pas plus cher pour ces processeurs-là. Donc, si vous comparez, par exemple, le 3900X qui est presque au même prix que le 9900K, vous n'avez pas seulement un 8-quarts size-thread avec AMD, vous allez avoir un 12-quarts 24-thread, ce qui est beaucoup plus avantageux pour AMD. Donc, si on regarde le multi-thread, c'est ça que ça donne, 7155. C'est très élevé comme score. C'est assez impressionnant par rapport au 9900K qui fait du 4853. Si on s'entend, c'est des benchmarks synthétiques. Ce n'est pas du gaming, mais quand même, c'est vraiment un bon outil pour mesurer le single-thread et le multi-thread sur un processeur. Donc, on va continuer. On va aller directement dans le gaming. Pour les comparaisons, je vais prendre du 1440p parce qu'honnêtement, de plus en plus, les gens regardent le 1440p. Les benchmarks sont de plus en plus aussi en 1440p à cause des nouvelles cartes vidéo qui sont vraiment plus puissantes. Le 2K, c'est pas mal, je vous dirais, ce qui risque de prendre la place d'ici les 2-3 prochaines années, le 2K 144Hz. Donc, on va regarder ça au niveau des benchmarks. Honnêtement, vous allez voir que des fois, AMD gagne, des fois, AMD paire. La average au total, c'est environ, si on compare le 3900X au 9900K, je vous dirais que le 3900X, en ce moment, il est en bas, environ à 4% du 9900K. Donc, il est inférieur de 4%. Il y a beaucoup de benchmarkers, genre Linus Tech, qui disaient en gros que le scheduler, en ce moment, sur Windows, est pas optimisé pour le Ryzen. Donc, lui, il s'attend que l'AMD, finalement, va égaliser ou va être supérieur au 9900K. Il y a en ce moment un comportement un peu bizarre qui prend les cores, qui sont pas nécessairement les cores qui sont supposés de prendre dans le jeu. Donc, le core qui est comme boosté avec un meilleur MHz, le jeu décide de prendre celui qui ne l'est pas boosté. Donc, ça crée en ce moment des légères pertes de performance, mais ils disaient que ça allait être corrigé par Microsoft, probablement, dans les prochaines semaines. Mais si on regarde, par exemple, Shadow Tomb Raider, on peut voir ici que le 3900X, excellente performance. Ce qui est bon aussi à regarder, c'est le 3700X, honnêtement, à 329 US. Ça va être à peu près 449, vous allez le voir, canadien ici, si on regarde chez Canada Computer. Il fait des excellents scores, il se compare carrément au 9900K qui se vend à 649, 679. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon score. Même chose avec Far Cry. Far Cry, c'est vraiment un des jeux que, supposément, que le nouveau Ryzen avait vraiment plus de la misère au niveau des FPS, puis ça apparaît ici. Donc, ici, on a une grosse perte de FPS par rapport au 9900K. DoSex, on peut dire que c'est à peu près égal à quelques FPS de différence. Battlefield. Battlefield, ici, comme vous pouvez le voir, le 9900K, elle a un avantage, encore une fois, de 5 FPS. Il a 3900X, 130. Il y a d'autres aussi benchmarkers qui ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme test? Ils ont ouvert le jeu, puis ils ont ouvert OBS en même temps. Donc, pour les streamers, c'est quand même le fun de voir ce type de benchmark-là. Puis là, AMD passait devant Intel. Donc, si Intel, par exemple, avait un avantage de 5 à 7 FPS sur le jeu, quand on ouvre OBS, le 3900X dépassait le 9900K. Donc, très important de rendre en considération aussi qu'il y a 12 scores, 24 threads. C'est très, très impressionnant comme score. Ici, The Witcher 3, on est à peu près égal. Strange Brigade, léger avantage au 9900K. Même chose pour la Formule 1 de Codemaster. Si on regarde le 3DMark, qui est, je vous dirais, l'autre benchmark très important que la majorité des gens font. 3900X, un score de fou avec 13909. Le 3700X, 13290. Très, très, très bon score. Donc, ça donne ça, en gros. Mon résumé pour les processeurs, honnêtement, dans AMD en ce moment. Honnêtement, si vous voulez acheter du milieu de gamme, le 3600X, le 3700X, c'est le processeur à acheter, honnêtement. Avec le 3700X, vous allez à peu près avoir la puissance du 9900K à 449$. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que vous le prenez. Puis le 3900X, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il devrait aller là. C'est vraiment si vous faites beaucoup du multitâche, si vous éditez des vidéos, vous renderez des vidéos, si vous faites du 3D, si vous streamez en jouant. Le 3900X va vraiment être le processeur à avoir parce qu'il y a plus de corps, plus de thread, ce qui va vraiment vous aider au niveau de vos performances. Sinon, honnêtement, le 3700X, c'est pas vraiment le processeur à avoir. Bon, le 3800X, je ne vous le conseille pas pour le moment. Justement, ce n'est pas pour rien que personne n'en parle. Il est un peu random. Il tire plus de jus, donc probablement que le boost dessus va être qu'à aller chercher des meilleures performances que le 3700X. Puis, il risque d'être biné un peu mieux que le 3700X. Mais pour le prix, je vous conseille vraiment le 3700X. C'est vraiment le sweet spot en ce moment pour les gamers avec des excellentes performances. On va parler un petit peu aussi des cartes maîtresses. Je vais vous mettre ça dans le lien du vidéo. Donc, en gros, ça, ça vous permet de savoir ce que vous voulez faire avec votre processeur. Donc, en ce moment, avec Overclocking, le 3950, le 3900, le 3800, etc. Puis, ça a dit, en fait, si les anciennes cartes, les mobos, sont compatibles à le processeur que vous voulez acheter. Je vais expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a les nouvelles cartes maîtresses que vous allez voir, les X570, qui sont compatibles avec PCI Express 4. Il y a deux points négatifs, je vous dirais, en ce moment, pour ces cartes maîtresses-là. Première des choses, elles sont extrêmement chères. Donc, une carte maîtresse qui était normalement à 130, vous allez la trouver à 210. Puis, ça peut même monter jusqu'à 900 $ pour les cartes maîtresses. Ça, c'est juste pour avoir le PCI Express 4. Deuxième problème, il y a une fan dessus. Parce que maintenant, la carte maîtresse tire 15 watts au lieu de 5. Puis, ils ont besoin d'avoir un cooling pour, finalement, un cooling sur la carte maîtresse direct. Puis, ça, ça peut causer des problèmes. Si, par exemple, votre fan a lâché, vous n'allez pas savoir que la fan a lâché. Puis, vous pouvez endommager, que ce soit la mobile, même le SSD, ça peut causer des problèmes. Donc, si vous ne prévoyez pas avoir du PCI Express 4, parce qu'en ce moment, anyway, il n'y a aucune carte vidéo qui a un bouton nec au niveau du PCI Express. Puis, ça ne vous intéresse pas d'avoir les nouveaux SSD qui s'en viennent, le PCI Express 4. Je vous conseille, moi, d'aller chercher une carte maîtresse d'une X470 qui est la génération précédente. Par exemple, si vous achetez un 3700X, vous allez trouver des excellentes cartes de la génération précédente à 180 à 200 $ max. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de... Aucun problème avec l'overclocking, beaucoup de features sur la carte mère. Et puis, ça va vous coûter vraiment moins cher, honnêtement. Donc, ça, cette liste-là va vous permettre de savoir, est-ce que les cartes maîtresses sont compatibles avec les nouveaux processeurs? Puis, est-ce que vous allez être limité dans votre OC, dans votre overclocking? Donc, je vous conseille de regarder ça. Moi, en ce moment, j'ai une X470 Gaming Plus. Puis, le seul processeur que je ne serais pas capable de techniquement rouler, c'est le 3950X. Mais, techniquement, je serais capable d'overclocker un 3900X avec ma carte maîtresse que je possède déjà. Donc, honnêtement, regardez cette liste-là, ça va vraiment vous aider. Si vous n'êtes pas intéressé d'acheter un X570 pour le PCI Express 4, vous allez vraiment sauver beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment possibilité maintenant de monter un ordinateur performante avec 8 quarts size shreds pour pas beaucoup d'argent. C'est toujours relatif, on s'entend. Mais, vraiment, c'est une grosse amélioration par rapport à si on compare les ordinateurs l'année passée. Donc, si vous avez des questions à propos des nouveaux processeurs, n'hésitez pas à commenter dans la section du vidéo. Écrivez-moi votre question, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace tout le monde! Peace tout le monde!